Bonjour les entrepreneurs de l'immobilier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ne pas changer, on va parler immobilier. J'espère que tu vas bien avec tes en forme, on va traiter un sujet, je vais t'emmener en immersion. On va parler un petit peu résidence principale, on est à Paris. Si tu me suis sur les réseaux, tu l'as peut-être vu, je viens de passer à l'achat sur ma résidence principale. Alors la résidence principale, c'est toujours un sujet clivant. On a beaucoup de vidéos sur la chaîne sur ce sujet. Et d'ailleurs, je t'invite à t'abonner à la chaîne, clique sur le bouton rouge, s'abonner et la petite cloche notification. Comme ça, tu seras alerté en temps réel des prochaines vidéos. Je vais te parler d'un sujet qui est personnel aujourd'hui. On est à Paris, 19e arrondissement et c'est un sujet qui est plus personnel parce que je suis passé à l'achat de ma résidence principale. Alors le sujet, il est souvent clivant et on a des vidéos là-dessus sur la chaîne parce qu'on ne sait jamais. Et souvent, tu me sollicites pour me dire, est-ce que je dois passer à l'achat de ma résidence principale et ensuite acheter du locatif ? Est-ce que je dois d'abord acheter du locatif et ensuite venir greffer ma résidence principale ? Le sujet, il est bien entendu complexe. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions et que tu me sollicites beaucoup et souvent sur cette question-là. Et c'est normal et c'est un grand plaisir. En fait, ce qu'il faut que tu vois et que tu es bien en tête, c'est qu'il ne faut pas que tu utilises la totalité de ta capacité de salvabilité sur ta résidence principale si ton objectif est d'investir dans l'immobilier. Et je dis toujours, si ton objectif, c'est d'investir parce que le but, il n'y a pas une seule vérité générale. Je ne suis pas là pour te dire ce que tu dois faire. L'idée, c'est que souvent, tu me sollicites pour me dire qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois mettre en place pour avoir beaucoup de revenus locatifs. Et si tu veux être sur l'autoroute des revenus locatifs, alors la plupart du temps, il faut venir mettre la résidence principale à la fin. Parce que dans la majorité des cas, si tu achètes une belle résidence principale, elle va tout simplement prendre la totalité de ta capacité d'endettement ou une partie très importante. Et du coup, derrière la banque, tu le sais, elle va te restreindre quelque part en te disant non, tu ne peux pas acheter tout de suite parce que tu n'as pas suffisamment de capacité de salvabilité. Donc, il faut vraiment que tu aies bien ça en tête. Dans un monde où tu n'as pas de problème, tu peux mener les deux de front, il n'y a pas de sujet. Tu peux commencer par la résidence principale ou faire du locatif en premier. Tant que la banque te dit oui, il n'y a aucun problème. Je t'invite donc vraiment à vérifier que ta résidence principale, si tu veux l'acheter en premier, elle ne va pas venir te bloquer et t'empêcher de faire du locatif. Sinon, ce sera compliqué pour toi d'avoir vraiment des revenus locatifs, une rente, des revenus passifs qui vont s'accumuler. Comme tu le sais avec mon associé Manuel, on a beaucoup acheté d'immobilier locatif. Et nous, on a fait ce choix-là, ce choix de se dire on va mettre la résidence principale à la fin. Pourquoi aussi ? Comme tu le sais, j'ai une trentaine d'années. L'erreur, une des erreurs vraiment sur la résidence principale, c'est que généralement, tu vas l'acheter le plus tôt possible. Et déjà, si tu as ce mindset de vouloir acheter de l'immobilier, c'est déjà bien. Même si c'est pour ta résidence principale, c'est bien entendu toujours mieux que ne rien faire. Mais vraiment, un des sujets qu'on voit, une des erreurs qu'on voit sur la résidence principale, c'est tu l'achètes, potentiellement tu es célibataire. Ensuite, tu te mets en couple ou tu as des enfants ou tu as une mobilité professionnelle. Et donc, tu vas devoir bouger et potentiellement revendre ta résidence principale. Ou souvent, tu mets beaucoup de sentiments, tu n'as pas envie de la revendre. Tu la mets en location. Mais par nature, la résidence principale, ce n'est pas un produit rentable. Et du coup, tu te retrouves quelque part collé avec un bien qui n'est pas suffisamment rentable par rapport à ce que tu aurais pu faire dans le locatif. C'est une aussi des raisons qui me font penser qu'il faut la mettre souvent, en tout cas un petit peu plus tard, quand tu es un peu plus installé, quand professionnellement, tu as peut-être un tout petit peu moins de mobilité, quand tu es marié, tu as des enfants, parce que tu sais un petit peu le type de produit que tu as envie d'avoir. Et voilà, je voulais aujourd'hui te raconter mon histoire par rapport à cette résidence principale. Et tu vas voir pourquoi en fait, elle est intéressante. J'étais avec Manuel, on était en train de faire financer deux immeubles en Ile-de-France. Et comme tu le sais peut-être, on a déjà beaucoup de dettes. On est déjà, comme on dit, chargés en termes de dettes. Et la bancaire, en fait, nous dit, mais vous n'êtes toujours pas propriétaire de votre résidence principale. Alors moi, j'étais propriétaire, mais avec un crédit d'une moitié, parce que ma femme a l'autre moitié. Manuel était locataire de sa résidence principale. Et du coup, nous, ça nous fait sourire parce qu'on dit, alors on la tutoie, on la connaît quand même bien. Alors on lui dit, comme tu le sais, on est quand même un petit peu chargés en termes de dettes. Et là, tu nous dis d'acheter une résidence principale. Et il faut savoir, en plus, dans le contexte ici à Paris, une résidence principale à Paris, tu es sur une moyenne de 10 000 euros par mètre carré. Donc, tu fais le calcul, si tu veux avoir quelque chose de bien, de grand, ça chiffre énormément. On parle tout de suite d'un budget entre 1 et 2 millions d'euros, si tu veux, une centaine de mètres carrés, entre 100 et 200 mètres carrés. Et donc, nous, on est plutôt surpris de la démarche puisque, généralement, et je pense que c'est ton cas, la plupart du temps, c'est plutôt toi qui es demandeur à fond et qui cours à fond après la banque, moi compris, pour pouvoir lever un maximum de fonds. Donc, je peux te dire que quand la banquière, pour une fois, te dit, est-ce que tu ne passes pas l'achat sur ta résidence principale parce que je te trouve un peu mou du genou sur la résidence principale, autant dire qu'avec Manuel, ça nous a un petit peu chauffé. Donc, on l'a pris au pied de la lettre. On a dit OK. Et du coup, je me suis mis en recherche. Et c'est là qu'on voit que quand on met du sentiment dans un achat, c'est beaucoup plus dur et beaucoup plus long qu'un achat en investissement locatif parce que, comme tu le sais, j'ai beaucoup de l'eau aujourd'hui. On fait plus de 500 opérations pour des clients partout en France. Et ce qui est bien avec l'investissement locatif, c'est qu'il n'y a pas de sentiment. Donc, tu regardes les chiffres, tu visites ou non l'opération. Ça dépend si tu portes ta carrière à distance ou ta bite parce qu'on accompagne beaucoup d'investisseurs expatriés. Mais au moins, tu tires ton tableau XL et tu sais si tu y vas ou tu n'y vas pas. Là, il faut concilier, c'est peut-être ton cas, avec, bien entendu, ma femme, ses goûts, qu'est-ce qu'elle veut, mes goûts, pouvoir arriver à se projeter. J'ai un enfant, le deuxième, qui est en route. Donc, du coup, il faut quand même arriver à concilier tout ce petit monde et que tout le monde tombe d'accord. Donc, j'ai mis globalement entre 6 et 9 mois pour trouver ma résidence principale. J'ai visité des choses à Joinville-le-Pont, mais c'était compliqué. Il y avait un plan d'eau vraiment qui était juste devant la maison. Donc, j'ai des petits-enfants en bas âge compliqués en termes de sécurité parce que s'ils tombent ou quoi, tu vois les problèmes que ça peut poser. J'avais fait pas mal d'autres visites d'appartements dits plus classiques dans Paris. Mais moi, je suis originaire de Grenoble. J'ai vécu dans une maison avec mes parents, maison avec jardin. Je voulais absolument avoir un jardin. Donc, au début, c'était terrasse ou jardin. Après, je me suis dit, bon, il ne faut pas que tu fasses erreur de tout le monde, de tout vouloir. Tu dois faire des choix. Donc, déjà, je me suis focalisé. J'ai dit, je ne cherche que en jardin, soit des raies de jardin dans des copropriétés, soit des maisons. Autant dire que maison à Paris, le choix, il est plutôt assez restreint. Moi, j'étais prêt à sortir de Paris parce que je voulais avoir quelque chose de joli, une belle surface. Donc, à la fois, les prix diminuent. Et puis, je voulais avoir vraiment un joli jardin, quelque chose de mignon sur lequel mes enfants pouvaient grandir. Bon, ma femme, impossible à concilier. J'ai fait deux, trois visites en dehors de Paris. Elle, elle est italienne. Elle vivait à Rome, dans une grande ville. Elle est venue à Paris, dans une grande ville. Elle ne voulait pas du tout sortir de Paris. Elle voulait rester à l'intérieur pour ses amis, l'environnement, le travail et pouvoir vraiment être à l'intérieur. Et j'ai donc fait appel au meilleur chasseur de France. Et j'ai nommé mon associé Manuel Ravier parce que c'est grâce à lui et c'est lui qui m'a trouvé cette pépite. Alors, cette pépite, je vais te la montrer dans quelques instants puisqu'on va la visiter ensemble. Je vais t'exposer un petit peu le projet. Et puis, ce sera l'occasion que tu me suives en immersion à l'intérieur de cette opération puisque je vais faire le suivi de travaux avec toi. Il y a beaucoup, beaucoup à faire. Donc, tu vas pouvoir vivre en immersion, la reconfiguration, cette maison et je vais te la montrer un petit peu avant. Donc, souvent on me dit s'il n'y a que du off-market, etc. Comment tu trouves tes biens ? Ce qu'il faut savoir, c'est que ce bien, il est sorti sur le marché. La grosse différence, que ce soit du off-market ou que le bien sorte sur le marché à l'instant T, tu le sais, si tu adores l'immobilier, un des atouts majeurs, c'est la réactivité. C'est sorti, pour t'expliquer un peu l'histoire, c'est sorti un samedi après-midi. J'étais à l'étranger à ce moment-là. Manuel, mon associé, il était à Paris. Donc, du coup, il me pousse l'annonce, il me dit, tiens, il y a ça qui est tombé, je pense que c'est top pour toi. Moi, ma femme, elle était enceinte entre un et trois mois. Donc, si jamais tu es avec ta compagne et qu'elle n'est pas encore enceinte, entre le premier et le troisième mois, en gros, ne demande rien à ta femme parce que c'est logique, elle est ultra fatiguée. Donc, en gros, elle dormait, on était à l'étranger, on avait fait une pause entre deux visites, on était rentré à l'hôtel, elle se reposait. Du coup, je lui dis, écoute, je ne peux pas appeler parce qu'elle dort. Et là, c'est pour ça qu'il faut que tu t'associes avec la bonne personne. Non, Manuel a passé un coup de fil directement. Il a vraiment littéralement harcelé énormément l'agence puisqu'il a passé beaucoup de coups de fil jusqu'à qu'elle décroche son téléphone. Et pour te dire à quel point, quand il y a une bonne affaire, la concurrence est rude, elle lui a dit, on était un samedi après-midi, elle lui a dit, ok, visite dimanche. Déjà, visite dimanche, normalement, en France, c'est quand même bizarre puisque le dimanche, les agents immobiliers, logique, ne travaillent pas. Et là, mon associé décroche cette visite le dimanche. Donc déjà, c'est ouf. Et à ce moment-là, je dis, je vais faire ce que j'ai l'habitude de faire pour les clients, pour toi si tu me regardes. Il m'appelle, il me dit, j'ai une visite dimanche 15h. Moi, je suis en Autriche. À ce moment-là, je suis à Vienne, exactement. Et du coup, je lui dis, FaceTime, on fait la visite ensemble. Du coup, il fait la visite, FaceTime. On se parle deux minutes après pendant que l'agent immobilier, en gros, est en pause. Il dit, je vais parler en one-to-one avec Mickaël. Et là, je lui dis, c'est un bijou. Je lui dis en vrai aussi, il me dit, c'est un bijou, c'est incroyable. Du coup, je lui dis, passe-moi l'agent immobilier et je paye une offre au téléphone, au prix, directement. Parce que je sais que ce type de produit part très vite. Et là, une des erreurs, je pense que trop d'investisseurs, là c'est une résidence principale, mais ça s'applique aussi sur le locatif fonds, c'est que si tu es convaincu du produit que globalement c'est un bijou, tu n'as pas besoin d'aller chercher pour pouvoir négocier à droite ou à gauche. Si tu sais, bien entendu, que le produit va se vendre très rapidement. Ici, je vais te le montrer juste après, on est sur un produit rare, mais c'est la même chose sur l'investissement locatif. Quand le produit, il est rentable, quand le produit, il est liquide, quand il y a plusieurs investisseurs sur le coût, il y a plein de fois où on peut négocier. Mais une des erreurs, c'est de vouloir négocier sur un bien qui ne s'y prête pas. Et donc là, du coup, je fais directement offre au prix. Et puis, je mets la pression à l'agence en disant, c'est bon si je fais une offre au prix, alors c'est bon. Si je fais une offre au prix, c'est bon. Et tu sais, si tu connais l'immobilier, comment ça se passe, ce n'est jamais bon tant que le compromis n'est pas signé. Ça, on le sait très, très bien. Donc, ça se termine comme ça le dimanche. Je fais une offre au prix. Alors, le prix, c'est 1 456 000 euros, frais d'agence inclus. Donc, je fais une offre au prix et je dis, voilà, c'est bon, on se rappelle demain, faites la proposition aux vendeurs. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une succession. C'est les parents des vendeurs qui sont décédés. Et du coup, ils vendent cette maison-là. Donc, le lundi matin, je l'appelle directement pour savoir. Alors, c'est bon, vous avez eu la confirmation. Et là où vraiment ça sauve, c'est que j'ai eu la chance d'être en face d'une agent immobilier qui était ultra pro parce qu'elle a pris les devants pour leur faire signer et contre-signer une offre d'achat. Et vous allez le voir dans la suite de l'histoire, ça change littéralement tout puisque ce qui se passe, c'est que cette maison, elle était en non-exclusive dans une agence immobilière et dans une autre. Et du coup, l'autre agence immobilière, dès le lundi matin, et c'est là où c'est l'importance de la réactivité parce que ça a fait tout. Mon associé, il est allé visiter le dimanche. J'ai fait une offre dans la foulée, un mail daté dans la foulée le dimanche. Et du coup, le lundi, l'autre agence immobilière, elle était à fond. Elle avait trois acquéreurs avec trois offres au prix derrière. Moi, j'étais avec conditions suspensives d'autant son prêt parce que sur ce montant-là, il y a un réel enjeu. Surtout que le séquestre, il est 5%. Donc potentiellement, si en plus, j'avais un problème sur le financement, je suis exposé à hauteur de 10%. Donc, on commence à être sur des sommes qui sont importantes et colossales. Donc, il ne faut pas non plus jouer avec. Il faut connaître aussi ses limites. Et heureusement qu'elle avait fait signer cette contre-proposition parce que sur un marché qui est fou, comme dans le marché des grandes villes ou dans n'importe quelle ville, mais dans laquelle c'est une super affaire, potentiellement, ça pouvait aussi partir en surenchère et dire « Attends, ce n'est pas 1 456, mais je fais 1 460, 1 500, etc. » s'il y a d'autres personnes qui le voulaient. Et l'agence immobilière, entre guillemets, « concurrente », celle avec qui je traitais, donc celle à côté de celle avec qui je traitais, a envoyé des lettres recommandées sur lettres recommandées aux vendeurs pour leur dire « Nous aussi, on a quelqu'un au prix, quelqu'un sans conditions suspensives, contre-signé l'offre » parce que c'est nous qui l'avons trouvé. Pourquoi ? Parce que tout simplement, effectivement, l'agence, il y avait une commission en face qui était significative et puis qu'ils sont là pour faire des deals, donc ils se battaient à fond. Et tant que le compromis n'est pas signé, tu n'es jamais sûr. Donc pour te dire où j'ai vraiment développé le maximum et c'est là où je remercie aussi l'agent immobilier avec qui j'ai traité, c'est qu'elle avait fait contre-signé l'offre, donc c'était déjà très important. Et après, elle m'a dit « Tu sais, cette maison, elle a une valeur sentimentale puisqu'ils ont grandi dedans, c'est les parents qui sont décédés. Elle m'a dit, ils t'ont googlisé, je pense, et donc ils ont vu que c'était ton activité l'immobilier. Et elle m'a dit « Ils ont vraiment peur que tu fasses une opération d'achat-revente et que tu sois là juste pour le profit. » Bon, moi, je peux te dire, des affaires, j'en ai réussi dans l'immobilier locatif, j'en ai raté aussi. Il y a des fois où je fais une offre et puis je ne suis pas retenu. Mais quand c'est l'immobilier locatif, c'est différent par rapport à quand tu es à fond, que c'est ta résidence principale et qu'il y a des sentiments. Donc, je lui ai dit « Écoute, je prends les devants, je te fais comme une lettre de motivation. » Et là, si tu veux, j'ai tout donné. J'ai fait une lettre de motivation, j'ai expliqué pourquoi je voulais acheter cette maison, avec qui je voulais y vivre, quelle était mon ambition derrière. J'ai donc fait une vraie lettre de motivation avec en bonus une petite photo de ma famille, moi, ma femme et mon fils, pour expliquer pourquoi je voulais vivre dans cette maison. Ce que je peux te dire, c'est que cette lettre, elle a fait la différence puisque c'était la réalité. Je lui ai dit « Les profondes motivations que j'avais. » Alors, il y a deux écoles, tu vas peut-être penser que c'est trop et qu'au fond, c'est énorme, 1,456,000 euros, que tu n'as pas besoin de faire des pieds et des mains. Peut-être que tu as raison, mais peut-être que tu as tort aussi parce que la réalité, c'est que moi, cette maison, je suis tombé sous le charme. Je suis tombé amoureux et j'avais envie de l'avoir. Et j'avais envie de l'avoir, pourquoi ? Pas pour moi individuellement parlant, parce que j'adore mon activité. Je peux te dire, je suis de 8h à 8h au bureau avec mon équipe. J'avais envie parce que je voyais mon fils grandir ici. Je m'imaginais mon fils grandir, je m'imaginais ma femme bien ici. Et la vérité, c'est que j'avais envie de le faire pour eux. Et ça, tu le sais très bien que c'est une de tes motivations. La famille, le fait de mettre bien ceux qui te sont proches, ce que tu aimes, ça doit être une de tes motivations qui doit faire que tu es capable de te dépasser. Alors, pour l'anecdote, j'ai des investisseurs qui connaissent mon histoire et qui m'ont dit « Franchement, envoie-moi la lettre de motivation pour voir. » Alors, le but, c'est de raconter votre histoire parce qu'elle est vraie. C'est mon histoire et il faut qu'elle soit vraie et que ce soit la vôtre. Mais si tu la veux, je t'invite à télécharger. Tu cliques sur le lien ci-dessous et tu vas pouvoir la télécharger. Je te la mets en exemple. Alors, ne garde pas la photo de ma femme et de mon fils parce que ça ne marchera pas pour toi. Mais tu pourras utiliser les bons termes et tu pourras t'en servir si tu veux. Alors, je t'invite à t'en servir quand c'est vrai parce qu'il y a une valeur émotionnelle qui rentre dedans. Mais en tout cas, ça te donnera un aperçu de quelquefois ce qu'il faut déployer dans l'immobilier pour arriver à faire des bonnes affaires. Alors, je suis sûr que tu as envie d'en savoir plus, de voir cette baraque. On va la voir ensemble. Suis-moi, on va tout de suite jeter un oeil. Donc, si tu connais Paris, je t'explique un petit peu. Ça va te dire à peu près où ça se trouve. Si tu ne connais pas, comme ça, tu vas en pouvoir découvrir un quartier de Paris et en savoir un petit peu plus. Alors, je te fais une petite découverte. Si tu ne connais pas Paris, on se trouve à Paris, 19e arrondissement. C'est à 100 mètres à pied, même pas à 50 mètres du parc Début de Chaumont qui est plutôt très, très connu. Et on est dans le quartier Mosaïa. Donc, c'est un quartier qui est connu parce qu'il est atypique. Tout simplement, parce que comme tu le vois, ça va être des petites rues pavées un petit peu de partout. Donc, il y a un axe et une rue à sens unique. Et tu vas avoir des… Alors, pas vraiment des impasses parce que c'est ouvert des deux côtés, mais comme des ruelles qui sont jonchées de chaque côté. Et pourquoi c'est atypique ? Parce qu'on est à Paris, un tramuros et que c'est plein de petites maisons. Si tu aimes comme moi l'immobilier, tu adores généralement l'histoire qui est liée derrière cet immobilier. Donc, pour que tu saches, par rapport à ce quartier, quand il y avait beaucoup, beaucoup de constructions à Paris, tous les ouvriers qui travaillaient dans les carrières étaient logés là-dedans. Ouvriers et contre-mètres. Donc, c'était les maisons qui servaient à ces ouvriers, à ces contre-mètres et qui travaillaient dans les carrières début de Chaumont. Donc, vraiment pas très, très loin. Et puis, l'histoire avançant et l'histoire se faisant. Les maisons sont bien entendu restées. Et puis, petit à petit, il y a des familles qui se sont installées. Et c'est devenu toujours très typique parce qu'on est à l'intérieur de Paris et personne ne se doute qu'il y a des petites ruelles comme ça sans voiture puisque comme tu le vois ici, je pense que la voiture potentiellement passerait mais c'est des rues qui sont devenues complètement piétonnes. C'est très fleuri et très arboré. Et donc, on ne se croit plus du tout à Paris. Donc, c'est une deuxième maison de ce quartier et je vais te la présenter de l'intérieur.